C'est à dire que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto effet vert effet de transparence voilà comment faire des objets que ce soit en plastique ou en verre ou ce genre de matière où on va voir à travers où on va avoir un effet de transparence il y en a beaucoup dans le coloriage donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto donc là on va voir sur un objet en verre et la première chose à prendre en compte vraiment et ça c'est valable quel que soit l'objet et quelle que soit la matière c'est le fond il faut vraiment vraiment prendre en compte le fond que vous allez avoir derrière votre objet donc là par exemple j'ai fait un ciel bleu j'étais pas parti pour faire un fond sur ce petit coloriage mais pour vous montrer j'en ai fait un donc j'ai fait un ciel bleu donc déjà vous allez reprendre votre fond que vous allez entre guillemets adoucir voyez c'est pour ça que j'utilise du blanc c'est qu'en fait on va venir adoucir un petit peu le fond comme on voit à travers un objet forcément on le voit moins moins fort puisque du coup il est caché par la matière donc on le voit au travers du verre au travers du plastique et du coup forcément on voit moins foncé ou moins peps que les couleurs d'à côté donc déjà faites votre votre fond un petit peu plus clair au niveau de l'objet ensuite il y a deux façons de faire soit on va ombrer avec du gris soit on va ombrer avec des bleus alors moi personnellement je préfère le faire avec du bleu sur ce coloriage là vu qu'on est sur un ciel bleu derrière il vaut mieux qu'on reste dans les tons de de bleu donc je vais venir prendre des prismacolor puisque j'étais avec ces crayons là et que je pense que c'est une gamme qu'on a quasiment tous donc peu importe les couleurs vraiment le combo on s'en fout vous prenez juste un bleu très très clair vraiment moi j'ai pris le plus clair qui avait dans les prismas un bleu moyen et un bleu un petit peu plus foncé mais pas trop foncé non plus et il vous faut aussi un blanc ça c'est impératif et ensuite il vous faudra également des stylogel donc là on va venir prendre le crayon bleu le plus foncé et on va venir travailler les ombres donc au bord des objets donc là comme on est dessous le l'objet forcément il va y avoir de l'ombre puisqu'on est dessous et là en fait clara markova m'a aidé un petit peu à la mis des petits pointillés noirs entre guillemets là où il y avait des ombres donc moi ça m'aide à placer les ombres et la plupart du temps les illustrateurs font la même chose sinon vous essayez de vous dire que bah en gros tout ce qui est devant dessous derrière quelque chose et puis comme je vous expliquais sur ma vidéo sur les ombres tout ce qui est au bord donc les des contenants ça va être des zones d'ombre puisque du coup bah c'est des zones où vraiment il ya le bord de l'objet qui va faire une ombre et que ça va créer un volume en fait si vous voulez mais il en faut très peu un voyez que je mets pas beaucoup de couleurs je vais pas m'amuser à faire des couches c'est vraiment très léger c'est juste pour donner une légère ombre mais on va on va venir garder un petit peu ce côté blanc c'est ça qui va nous donner le côté translucide en fait tout simplement on 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 Donc je viens prendre mon bleu moyen et pareil je vais venir continuer mon dégradé donc moi je fonctionne toujours du plus foncé au plus clair mais bon si vous faites autrement c'est pas grave ça marche aussi donc là voilà je viens continuer mon dégradé et je pars du bord extérieur vers l'intérieur et je vais essayer de garder des zones de blanc parce que je veux pas que tout soit bleu sinon ça va pas nous donner notre effet transparent ça va nous donner un effet bleu quoi pareil je fais les ombres et avec cette folie voici le plus clair donc je viens un petit peu plus recouvrir puisque du coup là comme c'est un bleu très très clair ça va pas trop trop gâcher mon effet et justement ça va donner de la lumière et c'est ça qui va faire l'effet de transparence voilà donc là je viens fondre les couleurs entre elles et je viens un petit peu repasser par dessus ce que j'avais déjà fait voyez que c'est pas compliqué c'est franchement tout tout simple et le truc qui va vraiment faire la différence ça va être le stylo gel et le lumo color c'est vraiment indispensable dans ce genre d'effet donc là je viens prendre mon crayon blanc toujours le drawing de chez Derwent que j'adore j'en ai pas mal d'exemplaires et allez je viens fondre les couleurs entre elles voilà et ensuite donc la dernière étape ça va consister à venir un petit peu flouter donc là je vais venir prendre dans ma trousse mon lumo color donc ça c'est un crayon de chez Stedler que je recommande vraiment 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 c'est un crayon de cire blanc mais beaucoup plus opaque qu'un drawing blanc ça n'a rien à voir lui il va vraiment repasser par dessus le crayon et ça va vraiment donner des effets donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse mais pour moi c'est un indispensable ce crayon là voilà donc je fais des traits un petit peu comme ça qu'on voit pas trop à la caméra mais en vrai vous les voyez plus vraiment pour faire comme si il y avait des reflets du vert et ensuite je viens prendre mon stylo gel donc là c'était un sakura jenirols en taille 10 pour moi c'est le mieux en tout cas dans la gamme jenirol et je viens repasser tous les traits noirs en blanc avec ma caméra qui fait la mise au point sur le stylo au lieu de la faire sur mon dessin mais bon vous avez compris le principe en gros je repasse au stylo gel on voit rien il ya ma main devant comme d'habitude mais vous avez compris je repasse tout simplement les traits blancs rien de d'extraordinaire je repasse par dessus tout simplement et on voit un petit peu de l'amour et un peu de plus haut et on voit un petit peu de temps alors là je mets des traits blancs et des petits points vraiment pour ajouter un effet de volume pour donner vraiment cet effet 3d et non pas 2d au vert et respecter un petit peu le bombé du dessin je trouve que ça fait vraiment sa petite touche en plus je suis désolée si parfois le micro mange le premier mot de ma phrase je sais pas pourquoi ça fait ça j'ai pas réussi à le corriger donc j'espère qu'on ne voudrait pas trop bon 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 Sous-titrage MFP. ... 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